Bonjour à tous et bienvenue sur Généalogie Pratique pour un retour sur l'actualité généalogique de juin 2020. Nous allons parcourir ensemble une vingtaine d'articles de généalogie qui parlent de sites de généalogie, d'archives en ligne, et le tout complété par des articles de blog que j'ai sélectionnés pour vous. Comme toujours, les liens vers les articles sont donnés dans la suite du texte si vous êtes sur le blog, ou dans la partie description si vous êtes sur YouTube. Nous commençons par l'actualité des sites de généalogie, avec ce mois-ci, Philae, Généanet et MyHeritage. Alors nous commençons avec Philae. La première nouvelle concerne l'indexation et la mise en ligne des images numérisées des registres paroissiaux du Vaucluse pour le XVIIIe siècle. La deuxième nouvelle concerne également l'indexation et la mise en ligne des images numérisées du département de Seine-Maritime pour la même période, XVIIIe siècle. Ensuite, pour l'état civil de Seine-Maritime qui était déjà présent sur Philae, l'indexation a été complétée, les parents et les conjoints ont été ajoutés. Et enfin, la mise en ligne d'une nouveauté technique sur les arbres Philae, les indices instantanés. C'est une fonction qui va, à partir de la fiche d'un ancêtre, rechercher instantanément de nouveaux éléments pour compléter cette fiche. Donc des nouveaux éléments parmi l'état civil, les registres paroissiaux, les recensements, les relevés associatifs et les archives historiques qui se trouvent sur Philae. Passons maintenant à Généanette avec une première nouvelle qui concerne la mise en ligne des mariages de Charente dans le cadre du projet d'indexation des tables de mariage du XIXe siècle. Ensuite, la fin du projet Oradour 1944, un projet de recherche sur les victimes du massacre de 1944. Le projet est donc terminé et les résultats sont visibles par tous. Ensuite, un point sur un autre projet d'indexation conduit par Généanette, cette fois-ci en Espagne. Donc il s'agit d'un projet d'indexation des listes électorales de l'Aragon avec plus de 300 000 personnes indexées à ce jour. Et enfin, une bonne nouvelle pour tous les membres de Généanette qui publient leur arbre sur ce site. L'espace de stockage des photos et des documents numérisés que vous pouvez ajouter sur les fiches de vos ancêtres augmente. C'est-à-dire que vous avez maintenant 1 Go d'espace disponible si vous êtes un membre gratuit. Et si vous êtes un membre premium, vous disposez maintenant de 10 Go. Enfin, nous passons à MyHeritage avec la mise en ligne d'un nouveau service d'amélioration de photos. Cette nouvelle fonction permet de rendre nettes des images floues et c'est particulièrement bluffant sur les portraits. Nous passons à l'actualité des archives avec deux articles sélectionnés sur le blog de la Revue Française de Généalogie. Le premier article annonce la mise en ligne du cadastre sur le site des archives départementales de l'Aveyron. La deuxième annonce concerne département de Seine-Maritime où les archives départementales ont mis en ligne l'indexation des dossiers de police judiciaire de 1941 à 1945. Une mise en ligne très utile pour ceux qui font des recherches pour cette période et notamment sur la Résistance. Et nous terminons par la partie dédiée au blog de Généalogie. Sur le blog « Ils étaient une fois bienvenus chez mes ancêtres » une idée originale et un très beau résultat. Il s'agit de l'évocation d'une commune de Touraine en Indre-et-Loire et des ancêtres de l'auteur qui vivaient dans cette commune. Sur le blog « Autant de nos ancêtres » un très bel article également au sujet des sieurs de l'on et des migrations saisonnières. Sur le blog « Chroniques d'antan et d'ailleurs » encore un article très aspirant où « Comment se servir d'une photo de famille, d'une photo de mariage plus exactement, pour raconter l'histoire de toutes les personnes qui y sont présentes. » Et enfin, sur le blog « D'Arbre en arbre » désolé, je ne veux pas écorcher le nom en basque, un texte qui parle d'une famille décimée par le choléra et qui rappelle l'utilité de vérifier les épisodes d'épidémie au niveau local. Et pour finir, deux articles qui ont été publiés récemment sur Généalogie Pratique. Le premier a été écrit par Olympe Uérigo, une généalogiste professionnelle. Cet article décrit l'histoire et le contenu des recensements et nous donne aussi la façon de les utiliser pour notre généalogie à travers plusieurs exemples. Et le second vous donne 24 critères pour comparer les logiciels de généalogie et choisir votre outil en toute autonomie. Ce tour d'horizon de l'actualité généalogique de juin 2020 est maintenant terminé. Il me reste à vous souhaiter un bon mois de juillet généalogique. A bientôt !